et vous pouvez vous défendre en bas qui c'est qui tient jamais les promesses bon j'espère que vous aimez on se retrouve pour un nouveau vlogu nous sommes actuellement le samedi samedi 16 mars il est 9h41 du matin nous sommes levé depuis 9 heures avec les enfants hier soir je vous ai clôturé le vlogu ensuite j'ai fait mon live sur un kick ensuite je suis allé faire un chocolat chou à laura elle avait dit qu'elle n'en voulait pas mais finalement quand je l'ai rejoint dans le lit elle en voulait un c'est toujours pareil on a regardé l'os c'était mais genre jusqu'à minuit pas plus on était crevé bah laura m'a dit non je suis fatigué je fais dodo je dis bon let's go du coup bah j'ai dormi aussi je me suis réveillé à 6h pour épicé et après je me suis recouché là parce que c'est mes enfants c'est elle on s'est levé la routine du matin je me suis lissé la barbe aujourd'hui voilà des fois je la lise des fois je lise pas parce que c'est pas super bon à la chaleur comme ça ouais et du coup voilà je suis levé depuis tout à l'heure j'ai gagné deux trois trucs sur le pc et je vais commencer à travailler parce que j'ai du travail je dois monter short et tik tok les deux dernières recettes de laura donc churros et les savannes donc je dois monter un short pour chaque et un tik tok pour chaque et donc publier le tik tok aussi donc faut que je fasse ces montages là et tout en 4k etc donc voilà j'ai du boulot là dessus et une fois que c'est fait ça sera déjà bien l'effet scam bah du coup je dois les monter pour la semaine prochaine mais ça va j'ai quand même de l'avance j'en ai jusqu'au mercredi donc ça va au programme de ce jour de ce samedi bah écoutez c'est un samedi normal juste ce soir nous partons vers 17h 17h30 à strasbourg pour voir notre concert de houston 13 pour ceux qui ne connaissent pas houston 13 y u s t o n 13 qui est un chanteur mélancolique que nous avons beaucoup avec laura et j'avais réservé deux places pour son concert à strasbourg dans une toute petite salle intimiste et j'ai plus de batterie putain je vais changer cette batterie pour continuer de me dire j'en ai marre à chaque fois que j'introduis mon vlog je me dis est-ce que je mets une nouvelle batterie je me dis non et si il n'y a plus de batterie c'est chiant change la batterie donc on est juste un 13 un chanteur qu'on écoute beaucoup et en fait il ya quelques mois j'étais en train de faire caca et je scrollais sur tiktok et j'ai vu une publication d'une stand 13 passé c'était marqué rejoignez moi au concert réservez vos places et tout je dis oh et par curiosité je sais que l'aura dans son passé comme je dis à chaque fois de délinquante et de jones elle est souvent à des concerts et tout et j'ai vu à strasbourg le truc c'est que en plus c'est dans une toute petite salle où il ya gens il ya 250 places j'ai réservé illico et c'est ce soir ce magnifique concert de houston 13 donc aujourd'hui c'est le plus beau truc alors la mère de aura vient garder les enfants le temps du concert on verra bien dans tous les cas houston 13 ce soir et ça ça va être cool faut retenir ça c'est même trop bien ouais j'éternue le bâtard matin généralement j'ai pensé beaucoup moins depuis que j'ai perdu 23 kg mais j'ai souvent le nez bouché le matin et ça me fait éternuer c'est chiant bref je vais aller faire mon boulot là je vais pas perdre trop de temps j'ai mon taf à faire mais tic toc et short a monté comme ça c'est fait maintenant j'ai tellement de contenu à monter en plus d'effets scams en plus des lives en plus des blogs et tout ça que je me suis fait un pense bête sur windows donc c'est un pense bête pas physique à une virtuelle où je note tout ce que je dois faire comment les programmer parce que pareil quand j'envoie un short il faut que j'attende que la vidéo soit en ligne pour pouvoir relier le short à la vidéo c'est plein de trucs comme ça à penser à faire et que j'ai tendance à oublier donc j'essaie de m'organiser un peu mieux quand même bon les amis il est presque 11 heures et du coup bah là j'ai monté alors j'ai juste comme dame une merde c'est que j'ai monté deux tic toc recettes trois shorts pour deux recettes un vlog le truc c'est qu'une fois que j'ai fini de tout rendre et tout ça que j'ai voulu envoyer un tic toc sur un tic toc sur tic toc et qui me disent qu'en fait ils n'acceptent pas le format 4k le 4k j'ai dû rendre les tic toc en format 1080 refaire le boulot deux fois mais bon c'est pas grave j'ai rangé la réserve donc c'est bon toi qui étais en ligne nickel et puis là j'en ai un autre à partager mais ce sera pas tout de suite parce que la recette est pas encore publiée sur le site ça c'est malin qui veut des encyclopédies de chiens et du coup bah le chien du père d'alain on vous l'avait dit parce 90 kg il a neuf mois et en fait c'est un berger portugais je sais plus quoi comme race exactement j'ai cru c'est un berger belge mais non c'est un berger je sais pas c'est qu'un agent je vous montrerai en vidéo le chien mais il est énorme il est plus grand chloé presque oui j'ai dit oh ça va il est petit oui bah oui il est petit carrément il est petit carrément il est un tas de niveau constant oh le dessin de chloé diénoce saucisse j'ai pris 10 minutes ça il tamo ça s'écrit comme ça oui ça les saucisses il y a monsieur saucisse ouais il y a du miel aïe aïe ce boulot il fait c'est déjà ça je le ferais s'il n'y a pas des cibri pourquoi ça t'appelle pas Stafi ça t'appelle Staffordshire mais dans aucun livre il y a c'est bon on appelle bon du coup là comme on l'a dit hier on a récupéré de la viande donc il y a 10 kg de cuisses de poulet 2 kg de gigot d'agneau 3 kg de je sais plus quoi de jarret on va mettre tout ça sous vide tout ça au congèle je vais sortir la machine à mettre sous vide qui est ici Libby tu viens m'aider à mettre sous vide hop on va faire ça comme ça au moins c'est fait parce qu'hier on a vraiment pas eu le temps de le faire donc là j'ai la machine à mettre sous vide et puis en gros bah il faut mettre sous vide le venti est plus dans le film que dans le livre oui bah après c'est vraiment le sache le livre est représenté comme un vieux chauve ah ouais ? ouais alors c'est parti par contre c'est qui les ils ont pas précédé dans le livre mais les deux personnes qui sont tout le temps dans une espèce de prison qui essaient de sortir qui parlent des enfants Baudelaire à chaque fois personne qui sont dans une prison ouais bah je sais pas ils en parlent pas dans le livre non c'est... c'est pas les parents de Baudelaire ah je me suis dit c'est les parents des Beauchamp mais tu... tu les as jamais vus encore c'est qui Beauchamp bah tu les as pas vus dans le livre les Beauchamp non bon les Baudras mais pas les Baudras oui pardon ouais je vous disais c'est pas sûr ils nous font croire que c'est les parents des Baudelaire non en fait non ah mais ils étaient pas morts de base leurs parents bah si mais en fait non c'est pas sûr hein ça là mais si c'est ça ouais c'est beaucoup de la rave regardez-moi ça les gars 10 kilos du cuisse de poulet euh c'est énorme 10 kilos 22 euros 50 22 euros le kilo c'est pas ça c'est coûté 50 balles déjà des kilos bah là oui normalement c'est presque 10 euros le kilo ah ouais c'était en promo ? bah oui allez c'est parti c'est bon là c'est comme la dernière fois j'ouvre les cuisses dans le sachet ouais ouais attends je vais faire juste une story et on va faire ça du coup il y en avait qui avaient la ref du lait ouais mais il y en a c'est les clopes ouais Mili elle m'a fait appelé pour me dire bah moi c'était les clopes pas le lait ouais et il y a une abonnée qui m'a écrit en me disant que son père était vraiment parti chercher du lait et qu'il était jamais revenu oh non ça c'est triste celui de m'a su aussi pardon oui non mais c'est vrai oui je sais il y en a un autre aussi où il avait dit à Google Google appelle mon père et Google lui a répondu je ne vois pas vous faire afficher de vos contacts ouais et on fait à ce propos 1,2,3 on va mettre par 4 cuisses je pense 4 cuisses par sachet ? ouais on va essayer ça va rentrer ? bah je sais pas on va essayer vas-y essaye on verra on mange quoi du coup ? je sais pas quoi on va probablement faire plein de terre et steak haché je pense c'est chien ok on a encore des steak haché ? oui oh oui on en a ah ! beaucoup ma chérie bonjour maman ça fait beaucoup là hein en vrai ça va maman t'as bien dormi ? non ? cauchemar ? euh... ça fait un peu... t'en as mis combien à 4 ? ouais ouais bon ça va aller moi jeens hein qui on Sous-titrage MFP. ... ... Bon les amis, il est actuellement 13h45, ça fait presque 3h qu'on est hier. On touche, ça touche à sa fin, voilà, il n'y a quasiment plus rien, donc je ne vous ai pas parlé dans le vlog parce qu'il y avait de la musique. Et du coup, bah, musique et YouTube, ça ne fait pas bon ménage. Et voilà le résultat. On est sur un cellier beaucoup plus rangé, il y a même de la place. Ça, je vais remettre là parce que... On est tombant. Oui. On a mis le truc à pomme de terre au fond. Voilà, on a vraiment gagné de la place de ouf. Il y avait un de ces bordels. D'ailleurs, qu'avons-nous retrouvé dans tout ça ? J'ai retrouvé mon booster de batterie. Vous savez que j'avais du souci avec le Q7. Bah, du coup, mon booster avait disparu. Donc, impossible de retrouver, j'en avais racheté un. Et en fait, si, il était tout au fond du cellier. Donc, je suis content de les récupérer. Euh... On a récupéré... Des jeux DS. Des jeux DS. Ma pédale défait pour la guitare. Que pareil, j'étais triste. J'avais perdu. J'étais là, mais merde, elle est passée où ? On a récupéré les clés du garage. Les clés du garage, bordel. Et... Ça fait des mois, ou même des années, qu'en fait, on garde la voiture tout près du garage. Parce que le garage n'était pas fermé à clé, tout simplement. Et bah là, c'est bon, on a retrouvé la clé du garage. Surtout qu'on avait voulu changer de baril avec Miguel Lanto, mais on ne pouvait pas. Les couches, je les ai mis là, parce que c'est Lola qui les prend. C'est Lola qui les prend ? Ouais. Ok. Donc, on a aussi donné pas mal de choses. La gamelle... Une grosse gamelle de chien. C'était celle que j'avais ramenée, la gamelle, là. Ouais, c'était celle de Châtel. Daewoo, quoi. Du coup, bah, le père d'Alain, qui fait pension canine, il va la récupérer, donc c'est bon. J'ai retrouvé... Enfin, plein de trucs. Il y a des câbles, des trucs que je ne savais pas qui étaient là. Et pourtant, j'ai cherché à de nombreuses reprises. Les sachets pour pouvoir mettre la viande dedans. Oui, oui, parce qu'en fait, ça a commencé de ça. C'est qu'on faisait du sous vide avec Libby, pour mettre le poulet et tout ça. D'ailleurs, il reste encore de la viande à mettre sous vide. Et j'avais plus le rouleau. Et j'ai dit, mais non, il y en a encore, c'est pas possible. Et en fait, vu que dans le cellier, c'était bordel, parce qu'on a Léo qui s'amuse des fois à le vider complètement et à le re-remplir, mais il mélange tout. Donc, on a retrouvé des outillages avec de la bouffe, des outillages avec de la bouffe, on a retrouvé de tout et n'importe quoi mélangé. On a dit, allez, vas-y. On avait fait la vianderie la semaine dernière, on s'est dit, allez, c'est lié, on l'attaque. Et ça y est. Toi, tu vas te mettre devant la télé. Est-ce que tu as dit que tu voulais suivre les familles nombreuses ? Oui, je sais. Mais tu avais dit que cette après-midi, tu voulais regarder les familles nombreuses. On n'est pas, oui. Oui ? Initialement. Donc, voilà. On a vraiment bien, bien, bien bossé. Bon, les enfants nous ont aidés aussi. Enfin, ils nous aident, mais on va dire qu'ils vont dans tous les sens alors qu'on leur dit, non, mais il y a juste à faire ça. Non, 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 ils vont dans tous les sens, ils font tout n'importe comment. Le truc pour les chiens, il était où ? C'est celui-là. Voilà. Ça donne pour moi. Du coup, là, pour Alain, on va mettre ça là. Oui. Et ils récupèrent l'aspi robot aussi que j'avais en partenariat. Bah, ça, du coup, il n'y a plus besoin, là. L'aspi, il n'y a plus lave. Ça sera des chètes. Merci. Oui, merci, je suis pas en fumée, là. Donc, voilà, nickel. Oh, putain, ça fait du bien d'avoir tout le trouvés, là. Bon, on n'a pas retrouvé le clé du Q7, par contre. C'est bien le seul truc qu'on n'a pas retrouvé, d'ailleurs. Et bon, ça viendra. Non, ça viendra pas. Bon, les amis, il est... Je vais même pas me lire depuis ce matin, je reçois, j'ai ma tête. C'est 13h54, là, on est en train de tasser l'aspi sa prière. Du coup, tout est rangé dans le cellier. Là, je vais continuer de mettre sous vide parce que je n'ai pas fini, il reste encore de la viande à mettre sous vide. Et après, j'irai chercher un truc à mouffer pour les boss ce soir, un truc rapide à faire, quand on part, et puis, voilà, ça sera bien. Comment on a avancé, je suis trop content, ça fait trop plaisir. Voilà, depuis le temps qu'on devait le faire, au moins comme ça, c'est fait. Voilà, allez, let's go. Du jarret, du gigot d'agneau, tout ça, sous vide. Bon, les amis, il est actuellement 14h55. Et du coup, je suis en voiture pour aller chercher vite fait des petites choses pour ce soir, pour les enfants, dans la mesure où nous, nous ne sommes pas là. Je suis crevé, je suis vraiment exténué. Je n'arrive pas à récupérer des vacances scolaires où, en fait, on s'est couché tard tous les jours et je me suis levé tôt parce que, moi, je ne suis pas un lève-tard et tout, je n'aime pas ça. Mais je crois que j'ai vraiment du mal à rattraper. C'est chaud. Et du coup, là, on a fini tout le rangement. Au moment où je partais, du coup, pour aller à Saint-Dié, il y a Théo et sa copine qui sont arrivés. C'est comme qui vient d'avoir le permis. Donc, du coup, je suis ressorti de la voiture, on a bu un café avec eux, le temps de discuter et tout parce qu'ils allaient sur Epinal parce qu'elle a l'habite à Strasse. Et là, du coup, je suis reparti. Donc, je vais aller vite fait à l'inter. Je vais prendre des buns ou un truc comme ça pour les enfants ce soir, quelque chose de rapide à faire et tout. Ils aiment bien, ils sont contents, je sais ce qu'ils aiment de toute façon. Et pour nous, je vais prendre des sandwiches, enfin, je vais prendre du pain et je vais voir pour faire des sandwiches et tout ça. Parce que là, Laura, j'en ai reparlé et elle m'a dit à... Je dis, tu veux quoi comme sandwich pour ce soir que je te fasse quoi ? Et elle me dit, non, c'est bon, elle dit, on va manger quelque part. Et je dis, non, non, si ça te stresse, je lui dis, je comprends que ça te stresse et tout, tu ne sais pas où on va manger, tu ne sais pas ce qu'on va manger et tout, voilà, tu as peur ? Je dis, écoute, c'est bon, on fait des sandwiches, je ne prends pas la tête, on mangera des sandwiches et tout, qu'on arrivera sur place et puis voilà. Donc, du coup, on part un peu plus tard, on part vers 18h, j'ai dit 18h grand max, mais bon, je connais sa mère et je connais Laura, on partira vers 18h15, je pense. Donc, comme ça, au moins, on ne stressera pas trop. Donc, je vais prendre ce qu'il faut pour les sandwiches et tout et puis comme ça, au moins, ce sera bien. Donc, ouais, je vais voir, peut-être lui faire un sandwich rosette ou un truc comme ça. Bon, de toute façon, je vais trouver ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, je suis vraiment clac-osse. Oh là 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 ! Mon Dieu ! Mon Dieu, mon Dieu ! Le temps, il n'est pas ouf, il fait 13 degrés, mais il ne plu, il ne pleut pas, il ne pleut pas, ça ne fait que ça. En tout cas, ça fait plaisir de rouler une voiture qui n'a plus de voyant, ça y est, il n'a plus de voyant de phare. Say hallelujah To the lol Oh merde Oh vraiment Là je pourrais dormir Je pourrais aller m'allonger dormir Oh putain elle est belle la 350z 370z Bon les amis je suis en train de préparer Du coup nos petits sandwichs pour ce soir Donc rosette, fromage Highfinzer pour Laura J'ai pris des buns pour les enfants Je vais faire mon thon au maillot Donc voilà petite préparation Tranquille Après être venu des courses Putain il y avait un monde de courses, putain pas possible Il y en a trop de monde de courses Après c'est samedi c'est tout à fait normal Et voilà c'est pour dire Il y a du monde Hop Allez c'est parti je vais faire le thon au maillot Les oignons juste à les couper Si on dirait plus chier parce que j'en avais trop hier Voilà c'est ira bien Bon les amis après avoir fait les sandwichs Je suis allé me poser du coup devant la télé avec Laura Et Chloé T'es où il est joué dehors au flingue Et je me suis endormi J'ai fait dodo Ah j'étais crevé Vraiment là J'étais bien nase Donc j'ai fait un bon dos d'eau N'est-ce pas Oh quoi j'ai dormi quoi Demi heure, trois quarts d'heure Quelque chose comme ça Enfin j'ai somnolé plus qu'autre chose Mais bon C'était bien Voilà j'ai bien dormi Et là du coup Il est 17h30 Dans une demi-heure nous partons pour Strass Et nous partons du coup pour notre Merveilleux concert de Houston 13 Houston Tulpin Ça va être cool Voilà avec nos vivres Du coup Aïe 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 Et puis ça va être cool Ça va être sympa Je pense que ça va être un Un bon concert Un bon moment Je vous avais déjà fait écouter du Houston 13 Il y en a certaines d'entre vous Qui disent que c'est déprimant Machin Oui Bah après c'est sûr que c'est pas C'est pas Comment on dit Comment ils s'appellent les noirs Qui chantent là L'autre là Mec J System là Ok C'est sûr que c'est pas la même chose Je vais pas comparer Mais c'est quand même bien Ah ça va Ça va Ça va Calmez-vous Calmez-vous Oh la vache Il était beau celui-là Bref Je sens de bon pour Laura Que ça dise Oh t'as mis du pas fait Donc aujourd'hui c'est un petit vlog En soi Voilà Mais du coup je prends la caméra Et puis je vous vloggerai Je vous vloggerai là-bas Alors je vais pas vous vlogger le concert Bien évidemment Mais je vous vloggerai avant et après Je fais des petites séquences Ok Voilà Je pense que ça va Je vais juste dire à l'idée de descendre Libby Oui Y'a mamie 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 Bon les amis nous sommes sur la route Enfin nous sommes à 15 minutes De la salle de concert Il est 18h43 Et là on a fait une pause pipi A une station service Parce qu'elle aurait très 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 envie de pipi Dès qu'on roulait un peu sur une route un peu bosselée Elle était là Alors qu'elle est allée avant de partir Du coup on s'est arrêté Ça fait une pause clope Vu qu'on n'a pas le droit de fumer dans la voiture Bah je fume la porte ouverte Ça va non plus Je vais pas sortir dehors Je vais peut-être dégourdir les gens Mais du coup on est bientôt arrivé là dans 15 minutes On arrive vers 19h On a le temps de bouffer Et après on rentre dans la salle C'est nickel On est dans les temps On est parfait Et après la glacière Avec notre bouffe Et derrière Voilà C'est un sac glissantaire Et puis voilà On est bien Non ça va c'est cool C'est cool c'est cool Je suis très fatigué J'en parlais dans la voiture avec Nora J'ai dit putain mais j'arrive pas à rattraper la semaine La deuxième semaine des vacances Même la première en soi On s'est levé Enfin je me suis levé tout quand même pas mal de fois Bah Laura aussi Parce qu'on n'avait pas plein de trucs à faire Et puis la deuxième semaine Putain on se couchait tard Quand je me levais tout Parce que bah j'aime pas Je dis et Grassemat c'est pas mon truc Et puis je sais très bien de toute façon Je suis même pas sûr Que de faire une Grassemat Rattraperait la fatigue Je suis même pas sûr Donc bon Bah je vous reprendrai Avant de rentrer dans la salle Bon les amis Nous sommes arrivés sur place On voit la salle de concert juste là On venant de manger nos petits sandwichs Et on va y aller Ça y est On va fumer le clope Et let's go Laura elle est comme une groupie avant Tu crois qu'il est déjà dedans et tout Allez je vous reprendrai tout à l'heure En tout cas j'espère qu'on va passer un bon concert Voilà Oh non Si Pourquoi pas Je te les dis C'est à fait 30 degrés Attends 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 Il réagit plus là Parce qu'en fait j'ai voulu appuyer là Pour l'allumer Tu sais on reste appuyé Ah oui d'accord Et en fait j'ai appuie sur le clé Bon les amis nous sommes rentrés C'est bon Il est 23h28 Et nous avons fait ce concert Vraiment petite salle Alors elle était même plus petite que lorsqu'on était allé au concert à Saint-Diette Desmétal Petite salle tranquille Avec une avant première partie d'un musicien avec son groupe qui s'appelle Neka ou Neko Je sais plus quoi Neko 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 il a dit Et c'était sympa C'était bien Voilà Et après Houston 13 C'est Houston 13 Après on aime On n'aime pas Il n'a pas une abonnée qui m'a envoyé une boîte de Prozac en images En me disant tiens Parce que les gens ils disent que c'est des musiques de dépressif C'est trop bien Non franchement super Il est même descendu dans le public et tout Pour une de ses chansons comme il fait à chaque fois Donc il était genre à un mètre de nous tu vois Non c'était vraiment C'était vraiment cool quoi T'as pleuré Oui t'as pleuré Mais ça c'était évident que t'allais pleurer de toute façon Donc Laura elle a dansé tout le long Elle était comme ça Et tout Cotante et tout Et par contre C'est un truc qu'on peut dire C'est que les gens Ils puent la transe Ouais Hormis puer la transpiration Ils ne savent que sur le téléphone C'est hallucinant Les gens en fait Ils ont passé leur soirée Accrochés à leur écran de téléphone Et ils vont rentrer chez eux Et ils vont regarder le concert par procuration en fait Par écran interposé C'est hallucinant Alors nous on a fait J'ai fait une story de 30 secondes Sur une heure et demie de concert Et j'ai fait une vidéo de deux minutes Juste parce que c'était la chanson de Lola Et elle voulait qu'on lui enregistre C'est tout Mais tout le long C'est des gens comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Mais c'est triste quoi C'est que tu vois qu'ils tiennent le téléphone Et ils regardent l'écran Et ils regardent l'écran Pour être sûr de qu'il est filmé Mais du coup Ils ne le voient pas en vrai Non Ils regardent à travers l'écran Alors que la scène elle était toute petite Il était franchement Ah quoi 5 mètres de nous Le chanteur Donc voilà On a vu Houston 13 Avant qu'il soit énormément connu peut-être Il fait l'Olympien Fin d'année Mais non C'était incroyable Franchement Les musiques La vibe et tout L'acoustique de la salle Il était super bien aussi C'était à la Maison Bleue A Strasbourg On a mangé nos petits sandwichs avant Ça a été Par contre on a attendu quand même longtemps dehors Parce que moi j'avais vu sur internet J'avais regardé Il disait ouverture des portes Une demi-heure avant Et non en fait On est rentré à 20h Même 20h15 Non le truc c'est que C'était ouverture des portes à 20h Et le début à 20h30 Toi tu avais dit 19h30 Bah c'est ce que j'avais vu sur les forums J'avais regardé Et 20h ou non Et on a quand même attendu pas mal dehors Après on est rentré J'ai pris un Coca au bar 2,50€ Ça va Et puis ça va C'est vrai qu'on l'a vu de très près Pas de soucis Pour toi tu étais petite Donc c'est vrai Mais moi je voyais bien Au menu J'ai sauvé Ah oui tu m'as sauvé Pour me montrer La déco Franchement Déjà Les chansons Quand je les écoute Bah les a toutes chanter Il faut les écouter fort Parce que Ça s'écoute fort Et moi je trouve Ces chansons Et déjà ça fait quelque chose Mais là en vrai Avec la musique qui résonne L'autre avec ses tambours Et tout Ouais Ouais Il y a une bœuf qui fait des percules Et c'est des vrais tambours Et tout C'est génial Et la salle à le vibre avec les basses Et ça c'est agréable Et l'autre avec son violoncelle aussi Son musicien Mathieu Il s'appelle je crois Sophia et Mathieu Ses musiciens Non franchement c'était vraiment cool Bonne ambiance Tout le monde chantait Bon moi j'en connais quelques unes Mais je connais pas toutes les chansons Mais franchement c'était vraiment cool Vraiment un super concert C'était bien On est vite parti à la fin Quand c'est fini Je t'ai dit vas-y Auparavant tout le monde Comme ça Enfin avant que tout le monde S'attroupe et tout Après on a tendu un peu dans la voiture On a fumé une clope Et puis après on est parti tranquillement Et puis la route ça s'est bien passé Ça a été Il est pas stressé T'as pas stressé Bon t'avais mal au ventre Parce que c'est la mauvaise Qui arrive Mais voilà T'as pas angoissé T'as pas stressé Si on s'est juste arrêté Parce que j'avais trop envie Oui mais je l'ai dit au vlog J'ai dit putain elle est partie Avant d'aller De partir Elle allait y aller Et là elle a de nouveau envie J'ai dit qu'il y avait des bosses Elle était là Oui mais les filles Elles me comprendront Parce que je suis sûre que c'est pareil Quand tu vas avoir tes trucs Moi je sais que Je m'en rends compte comme ça Parce que J'ai toujours envie Bah l'endomètre il s'épaissit Peut-être que ça a pu servir si Je te dis Dans tous les cas Voilà Super concert C'était bien Donc là je vais vous clôturer ce vlog Parce qu'il le faut Je vais le montrer demain Je vais pas le monter maintenant Voilà Évidemment On va aller prendre une bonne douche Voilà Les chiens sont sortis Les chiens sont sortis On a remis du pelé Oui Et puis voilà Et ta mère elle est rentrée Et tout va bien C'est-à-dire que les enfants étaient sages apparemment Donc ça va Ils ont tous lu une histoire à ta mère Oui C'est pas mamie qui raconte l'histoire C'est les enfants qui racontent l'histoire Léo il a dû raconter l'histoire Parce qu'il est en train de L'histoire des chiens Parce qu'il se trimballe avec l'encyclopédie des clébards Depuis deux jours Il regarde toutes les races des chiens Machin Et caractéristiques et tout Non il l'a lu il y a deux jours Après il a lu un autre truc sur les bateaux Après son frère a lu les chiens Et du coup il a voulu relire les chiens Putain alors qu'on a plein de livres Alors il m'a remontré Parce qu'il y a deux jours Il m'a montré en me disant T'as vu ces cordones Et là aujourd'hui il est revenu Alors hier Donc avant-hier c'est Léo qui m'a dit ça Hier c'est Théo qui a lu le livre Alors il est venu me voir pour me dire T'as vu c'est Gordon Et aujourd'hui c'est de nouveau Léo qui est revenu Pour me dire T'as vu il y a Gordon C'était oui Mais au moins il lise Oui au moins il lise C'est bien Puis Libby elle a fini le tome suivant Des orphelins Baudelaire Et elle est en train de regarder la série Des orphelins Baudelaire Elle a dit Ah mais j'imaginais pas le personnage comme ça Et tout Moi j'adore la série Elle a été trop bien Pas aussi bien que l'autre Mais évidemment C'est pas pareil J'aime bien parce qu'il se met toujours face au mur Gordon Je crois qu'il parle au mur Il vient à la télé Comme dit Miguel et Antoine Oui quand il est devant la cheminée Devant le fourneau Ah Gordon il regarde la télé Avec les flammes C'est toujours le même programme Bon allez je vous laisse Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Salut Salut Sous-titrage ST' 501